Générique Bonjour à tous. Au sommaire de cette édition, il y aura bien fusion entre le Parti Socialiste, Europe Écologie Les Verts et le Front de Gauche pour le second tour des régionales. Comment est-ce que cela se traduit dans la constitution des listes ? Réponse en début de journal. Patrice Pagny et Sylvie Bonin, tous deux anciens maires de l'Anis-sur-Marne, étaient en réunion publique ce lundi pour défendre leur bilan près de deux ans après les élections. L'actuelle municipalité pointe du doigt leur gestion financière de la ville. On finit ce journal avec un peu de douceur et de poésie, d'écriture du moins. L'auteur Frédéric Forté est en résidence à l'université de Champs-sur-Marne. Petit cours d'olipo de rigueur, Chloé Rigaud vous en dit plus. Le suspense n'était pas vraiment de la partie, mais on y voit maintenant un peu plus clair du côté des fusions de listes de l'entre-deux-tours pour les régionales. Le Parti Socialiste sera donc épaulé par Europe Écologie Les Verts et le Front de Gauche. En Seine-et-Marne, Roselyne Sarkissian, tête de liste socialiste au premier tour, garde sa place. Bénédicte Monville, tête de liste pour Europe Écologie Les Verts, prend la cinquième place de cette liste. Elle est éligible. Les écologistes conservent 5 candidats sur le département, 45 sur les 200 de la région. Du côté du Front de Gauche, Jean-François Pellissier était à la tête de la liste du département. Il se retrouve à la 16e position dans les Hauts-de-Seine. Sylvie Fuch, élue de Roissy-en-Brie et deuxième de liste au premier tour, reste en Seine-et-Marne. A la quatrième place, éligible également. Mettre les points sur les i. Ce lundi soir à la ferme de la Jonchère, l'ancien maire de l'Anis-sur-Marne, Patrice Pagny, attaqué sur sa gestion de la ville entre 2009 et 2013 par l'actuelle municipalité, a voulu donner sa lecture du rapport de la Chambre régionale des comptes présenté en conseil municipal le 9 novembre dernier. Pour lui, non, la ville n'est pas endettée au point de ne plus pouvoir souscrire d'emprunt. Oui, une dette à 27 millions d'euros, c'est un peu élevé, mais pas au regard des investissements nombreux réalisés sur la commune. Pendant la réunion publique, Patrice Pagny a ainsi livré sa propre analyse du compte rendu de la CRC. Il n'y a pas de faille importante repérée par la Chambre régionale des comptes dans la gestion de la commune. Le rapport dit que la dette a augmenté de 15% de 2009 à 2013. Elle a eu une petite pointe en 2012 parce qu'il y avait une crise des liquidités terrible en France. Les collectivités avaient du mal à emprunter. Et après, elle n'a fait que diminuer et elle est stabilisée. Après les explications, place aux questions. Environ 130 personnes étaient présentes dans le public. Des membres du parti politique local créé par Patrice Pagny, Objectif Lannis, mais aussi de simples habitants mécontents. Jean-Paul Michel, évidemment, n'était pas présent à cette réunion. Depuis sa prise de fonction, l'actuel maire insiste sur la mauvaise gestion dont a souffert la ville. Il a décidé de ne pas avoir recours à l'emprunt pour 2015 et a aussi augmenté la part communale des impôts locaux de 26%. Dans la salle, cette décision n'est pas du goût de tous. Très concrètement, en passant de la commune de Champs-sur-Marne à Lannis-sur-Marne, sur la taxe d'habitation, on a pris 800 euros quand même. Et malheureusement, je réfléchis à partir. Des inquiétudes, on peut en avoir parce que quand on tient des propos tels que ceux qui ont été tenus par le nouveau maire, on peut se poser de grandes questions quant à l'objectivité, voire l'honnêteté de la municipalité actuelle. Analyse contre analyse. Pour vous faire votre propre opinion sur le rapport de la CRC, sachez qu'il est en ligne sur le site internet de la mairie. A l'occasion de cette soirée, Sylvie Bonin a aussi annoncé sa démission du conseil municipal de Lannis-sur-Marne. Dans un discours, elle a déclaré qu'il lui semblait nécessaire de combattre la hausse d'impôts menée par l'actuelle équipe municipale. Sa gestion des comptes de la ville était pointée comme responsable par cette même équipe. Sylvie Bonin précise avoir attendu le rapport de la Cour régionale des comptes avant de partir. Attention, la ligne A du RER devrait connaître quelques turbulences ce jeudi. Un préavis de grève a été déposé par 4 syndicats. La CGT, l'UNSA, Sud et FO. En cause, l'approche de la direction face au problème des colis suspects. Les organisations syndicales parlent de pression pour faire rouler les trains malgré ces signalements. Le préavis de grève concerne les conducteurs. Le mouvement est prévu de jeudi 3h du matin à vendredi 6h30 du matin. L'impact sur la circulation des trains est encore inconnu. Je me souviens comme hier, comme demain, l'école arrosée de Givre. Je me souviens alors de la sombre lumière de l'hiver. Écrire en s'imposant des contraintes, la règle vient du courant de loulipo cher à Pérec et tant d'autres. Ce mardi, la règle pour ce groupe, c'était de commencer leur phrase avec ce démarreur, je me souviens, et même de glisser des mots imposés. A l'origine de cet atelier, Frédéric Forté, auteur de petites morales élémentaires portatives. Cela fait près d'un an qu'il est en résidence à l'université. En général, quand j'anime des ateliers d'écriture, je les fais de manière houlipienne. C'est l'adjectif qui correspond à l'houlipo. C'est-à-dire que je vous propose des contraintes, des formes poétiques, des règles du jeu, si vous voulez. Ça peut être très varié, ça peut être dans des contextes très différents, selon des thématiques différentes, parce que les publics sont différents, parce que les enjeux derrière ou les contextes sont différents. Étudiants en sport, en urbanisme ou en langue étrangère, tous ont voulu se frotter à ce genre d'écriture qu'ils ne connaissaient pas avant. Je suis venu parce que j'apprécie énormément la poésie. Enfin, ça m'attire depuis que je suis en cinquième. Et du coup, comme j'ai vu cette initiation, je me suis dit que je pouvais apprendre des nouvelles formes comme celles qu'on vient d'apprendre à l'instant. Frédéric fera une dernière apparition, accompagnée de neuf de ses collègues de l'houlipo, lors d'une soirée lecture le 15 décembre dans le bâtiment Rabelais. Quelles conséquences pour la Seine-et-Marne si les bouleversements climatiques continuent sur leur lancée ? Selon des études de Météo France, dans 60 ans, la température maximale moyenne augmentera de 1,1 degré à 3,8 degrés. La température de la canicule de 2003, entre 35 et 40 degrés, pourrait devenir la température estivale moyenne de 2075. Le département a analysé la vulnérabilité au réchauffement climatique sur plusieurs secteurs. Ce changement aura évidemment des répercussions, à commencer par l'eau. Les ressources d'eau du bassin Seine-Normandie diminueraient de 30 à 50%. L'eau va subir une dégradation de sa qualité via un renforcement des étiages. Du côté de l'agriculture, la hausse des températures estivales pourrait accélérer le développement de certaines cultures, comme le blé, l'orge et le colza. Lui va vous réchauffer les zygomatiques. Éric Blanc est l'invité de Lord Vorak dans Dites-moi tout. Il revient sur sa carrière d'humoriste et sur sa jeunesse passée à l'Annie-sur-Marne. C'est tout de suite après ce journal. Je me souviens, je ne sais pas si on la voit, on pourra la voir à la télévision, sur cette place-là, qui n'était pas comme ça, qui a été refaite, la place de la Fontaine, je faisais des imitations devant tous mes potes. Et donc, soit ils se marraient, soit ils ne se marraient pas. C'est la fin de ce 7 Actu. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, mercredi, pour plus d'infos locales. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada